Il faudra un volontaire pour lire la prière universelle. Vous avez remarqué que nous lisons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Et dimanche dernier, nous lisons l'évangile selon Saint Matthieu. Et toute l'année passée, nous avons entendu l'évangile de Saint Matthieu. Nous étions dans le cycle liturgique de l'année A. Et aujourd'hui que nous commençons le nouveau temps liturgique de l'Avent qui inaugure une nouvelle année, nous lisons toute l'année l'évangile de Marc, où c'est l'année B. Et l'année prochaine, nous lirons Saint Matthieu, ce sera l'année C. Et Saint Jean, on le lit chaque année, un petit peu au carême, et beaucoup pendant le temps pascal. Alors peut-être aviez-vous préparé votre messe en lisant déjà les textes et l'évangile. Et si vous l'avez fait, vous avez peut-être remarqué que le passage de l'évangile que nous venons d'entendre se trouve à la fin de l'évangile de Saint Marc, au chapitre 13. Il y a 16 chapitres chez Saint Marc, et ici nous avons lu un passage du chapitre 13. Et dimanche dernier, où nous terminions l'évangile de Saint Matthieu, nous étions au chapitre 25. Il est plus long, il y a 28 chapitres. Alors comment se fait-il que nous écoutions un premier dimanche d'une nouvelle année, la fin de l'évangile, comme nous l'avons écouté à la fin d'une année liturgique, ces deux dernières semaines passées. Comme si l'Église, dans sa pédagogie de la liturgie, voulait que nous commencions, de la même manière que nous achevons, et inversement, une année liturgique, en nous faisant entendre des textes assez similaires, qui traitent d'une même réalité, à savoir, la fin du monde. Le retour du Christ glorieux, qui viendra juger les vivants et les morts. Et nous allons le dire tout à l'heure, dans le jeu croisant Dieu, il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts. Et c'est ce dont il était question dimanche dernier, dans le chapitre 25 de Saint Matthieu, et c'est ce dont il est question aujourd'hui, dans le chapitre 13 de Saint Marc. « Prenez garde, restez éveillés, vous ne savez pas quand ce sera le moment. » Et Matthieu disait, 25-13, « Nul ne sait ni le jour ni l'heure. » Et il y a une chose qu'on sait, c'est que cela arrivera. Et c'est pourquoi Jésus nous demande de veiller, pour ne pas qu'il nous trouve endormis, quand il viendra. Il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, « Veillez. » Alors, frères et sœurs, j'ai une question. Est-ce que vous vivez en veillant ? Les catéchumènes qui sont là, demandent le baptême. Il y a quatre adultes, et puis, je ne sais plus combien, quatre ou cinq adolescents. Si, vous avez mieux compté que moi. Pourquoi vous êtes là, les catéchumènes ? Qu'est-ce qui vous motive ? Et nous qui accueillons votre demande, qu'est-ce que cela réveille en nous ? Eh bien, les amis, beaucoup de choses sans doute. Mais il y en a une qu'il faut que nous retenions aujourd'hui, et que nous entendons, depuis deux semaines, en cette fin de l'année liturgique passée, et aujourd'hui encore, en ce début d'une nouvelle année, c'est que nous allons être jugés. Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Et non seulement chacun d'entre nous, mais l'univers tout entier va être jugé par le Seigneur. Et pour nous, c'est une bonne nouvelle. Nous n'avons pas peur du jugement de Dieu, parce que nous savons, d'une part, qu'il nous aime, et d'autre part, qu'il nous montre le chemin de la vie éternelle, et qu'il veut que nous soyons avec lui pour la vie éternelle. Et son jugement, il veut le prononcer en notre faveur. Venez les bénis de mon Père, recevez dans l'héritage le royaume des cieux, préparez pour vous depuis la fondation du monde. Le monde a été fondé pour la vie éternelle. Frères et sœurs, il faudrait que nous, les chrétiens, nous soyons repérés dans le monde comme des gens qui attendent le jugement de Dieu. Il faudrait que notre manière de vivre manifeste que nous sommes dans cette attente, que nous avons un ardent désir que le règne de Dieu vienne, comme nous le disons si souvent dans notre Père, que ton règne vienne. Frères et sœurs, je crois que c'est la grâce de l'année liturgique en général, mais de l'avant et de la fin de l'année en particulier. de cultiver dans notre cœur cette ardeur à attendre le retour du Christ qui reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et voyez-vous, nous avons déjà posé la crèche et peut-être l'avez-vous déjà fait chez vous et je vous y envoie vivement parce que l'avant cette année va être particulièrement un temps court, trois semaines seulement, puisque le quatrième dimanche sera le 24 décembre, donc c'est-à-dire que le soir même, on fêtera Noël. Donc ne tardez pas à faire votre crèche pour stimuler chez vous et chez tous ceux qui habitent avec vous cette ardeur à préparer la venue du Seigneur. Et donc l'avant nous prépare à célébrer, on pourrait dire, l'anniversaire de Jésus puisque nous allons célébrer sa naissance. Et nous avons bien raison de nous y préparer de tout notre cœur. Mais cette première semaine, je crois qu'elle n'est pas tant faite pour préparer la mémoire de la naissance de Jésus que pour attiser dans notre cœur le désir qu'il vienne dans la gloire pour nous juger et l'univers tout entier avec. Alors, eh bien, profitons de cette première semaine de l'Avent pour attiser cette attente, attiser ce désir. Et vous, les catéchumènes qui entreprenez officiellement votre marche vers le baptême, retenez bien cela. Lorsqu'on est baptisé, c'est parce qu'on veut attendre jour après jour le jour de Dieu. Nous ne savons pas quand sera le moment, mais nous savons qu'il vient. Et bien, voilà, frères et sœurs, je parlais de là, pourtant que ça a déjà sonné, mais s'il vous plaît, faisons attention cette semaine dans notre prière personnelle, dans notre prière familiale, si nous avons la grâce de la vivre, dans notre attitude intérieure toute cette semaine, faisons attention à préparer notre cœur à l'avènement glorieux du Christ. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Je vous le dis, veillez. Amen.